Je suis ravi de vous retrouver ici à la MRAE, à Deauville, en compagnie de François Le Duc qui a accepté notre invitation. Bonjour François Le Duc. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué de Verspiren. Une première question à tous les courtiers qui viennent me voir sur ce plateau. Comment s'est passé votre exercice 2019 ? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous communiquer ? Un exercice 2019 de notre point de vue plutôt bon, en tout cas conforme à nos attentes, puisque nous avons dépassé les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. A peu près 405 millions d'euros selon les dernières consolidations, ce qui fait une croissance de l'ordre de 7% de notre activité. A peu près en ligne avec ce que vous aviez fait l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, l'année précédente, on avait également fait une croissance de 7% qui était marquée peut-être par une proportion un peu plus élevée de croissance externe, de l'ordre de 50-50. Tandis que sur l'exercice écoulé, c'est essentiellement de la croissance organique qui a apporté la progression de nos activités. Je reviendrai un peu sur les acquisitions un peu plus tard. Vous évoluez comme tout le monde dans un contexte tarifaire un petit peu tendu. Vous, en tant que courtier, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça ? C'est plus de discussions avec les porteurs de risque. Comment vous annoncez finalement les hauts tarifaires aux clients ? C'est un peu complexe ? Le marché se complexifie, il se durcit. Mais la complexité et la dureté, ce ne sont pas des choses qui nous inquiètent. C'est même notre métier que de rendre ces choses-là moins dures, moins complexes pour nos clients. J'ai coutume de dire que nous, Verspiren, dans les marchés durs, notre technicité fait vraiment la différence. Il n'empêche que les renouvellements ont été beaucoup plus compliqués pour ce 1er janvier 2020 que ces dernières années. On est au terme d'un cycle de 15 ans de baisse continue des tarifs. Donc, tension sur le dommage, tension sur le cyber, pas dans les mêmes proportions, raréfaction de la capacité, si ce n'est pas disparition de la capacité, sur des garanties comme la contamination. Donc, oui, un marché en mutation qui pousse tout le monde à revenir à ses fondamentaux. Les courtiers sur les arguments techniques, sur le conseil en matière de prévention et de réduction du risque. Pour nos amis, les risk managers, directeurs financiers, directeurs généraux, c'est se reposer les bonnes questions sur l'emploi de l'argent et des fonds consacrés à la maîtrise du risque. Et c'est revoir peut-être certaines allocations de ressources et de les concentrer peut-être beaucoup plus maintenant et à nouveau sur de la prévention, de la protection, des investissements en matière de sécurité, la sécurité physique, la sécurité numérique, etc. Très bien. Je reviens sur vos acquisitions. Pour le coup, vous en avez fait quelques quelques unes ces derniers mois. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entités au sein du groupe Verspiron. Comment est ce que vous arrivez à manager tout ça, notamment en termes de clientèle? Et est ce que, comme beaucoup d'autres groupes, vous allez essayer de mettre tout ça sous le chapeau même groupe, essayer de renommer tout ça? Je me pose la question. Alors, tout ça marche très bien. Je suis heureux de l'entendre. En fait, la philosophie, on a coutume de dire nous sommes une famille d'entreprises. Donc, si vous voulez, le Verspiren est un groupe avec une maison mère qui fait 1000 personnes et avec autour un certain nombre de spécialités et de filiales qui sont soit pour certaines d'entre elles des filiales généralistes, mais avec un ancrage régional, soit ce sont des filiales de spécialité qui sont dédiées à un métier très particulier. Je pense par exemple à une filiale qui est dédiée sur la protection sociale des personnels de la fonction publique, territoriale et hospitalière. On a des activités qui sont dédiées au courtage en gros. On a des activités qui sont dédiées à la réassurance d'autres à l'aviation. C'est une vaste galaxie. C'est une galaxie, mais comme toutes les galaxies, bien organisées, avec des astres qui tournent selon des choses qui sont tout à fait prévues. Le but, ce n'est pas forcément d'être lisible pour la presse ou le grand public, mais c'est d'être pertinent et lisible pour nos clients dans leur spécialité. C'est ça, la seule chose qui compte à nos yeux et aux yeux de nos actionnaires. C'est la famille d'entreprises. C'est le banc de poisson plutôt que la mâleine. Très bien. C'est bien dit. Je le garderai comme ça. Une dernière question sur les risques qui nous entourent. On a beaucoup parlé de cyber ces dernières années, de supply chain, j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, on a un plein épisode de coronavirus. Vous, en tant que courtier, comment vous voyez ce risque avec tout ce que ça peut entraîner derrière ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il faut rassurer aussi les clients ? Est-ce qu'il faut rassurer les fournisseurs derrière ? C'est quoi votre vision ? Je dirais qu'on a là la traduction de choses qu'on a évoquées plus ou moins confusément ces dernières années. Quand on parlait de supply chain, le risque sur la supply chain, c'est quoi ? C'est à la fois une concentration et une distanciation des choses dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à Wuhan, on a une concentration sur un certain nombre de productions, l'usinage de certaines pièces automobiles, les écrans OLED sur les smartphones, certaines puces mémoires. Tout est concentré là-bas, à l'autre bout du monde. Et donc, effectivement, on a un problème de supply chain et un sujet également, pour reprendre un thème qui était à la mode, un sujet de perte d'exploitation sans dommage. Donc, on retrouve là concentré en un seul événement. Beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Je ne veux pas vous parler du risque cyber qui pourrait s'additionner à ça. On pourrait très bien imaginer un industriel exposé sur sa chaîne de production au coronavirus à Wuhan, subissant en plus un sinistre cyber. Il y a des très grandes entreprises dont on parle en ce moment qui en sont victimes. Nous avons nous-mêmes payé un des plus gros sinistres ransomware du marché français l'année dernière. Donc, tout ça, ce n'est plus du virtuel, c'est du réel. Et on assiste là à un croisement des courbes. C'est une demande des industriels en croissance et une capacité donnée par les assureurs qui est toujours là, mais qui est plutôt en réduction. Alors qu'il y a quelques années, c'était l'inverse. Une offre qui était presque pléthorique. Et puis, des industriels pas convaincus du tout de l'intérêt d'acheter une ligne supplémentaire d'assurance pour quelque chose qu'ils estimaient bien maîtrisé. Non, aujourd'hui, les cartes sont totalement rebattues. Et comme je le disais tout à l'heure, retour aux fondamentaux, la gestion, la sécurité des systèmes d'information, la politique de mot de passe. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Merci François Leduc pour vos explications. Et moi, je vous donne rendez-vous sur newsassurance.com pour d'autres vidéos ici au cœur de la Maraé. Merci. 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 Merci.